La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 20 août 2022. Réoumi Quotidien, relativement à la nomination au perchoir et à la primature, annonce un conclave de Beno Bokuyakar au palais, conclave aux allures de Ndeb, selon Réoumi, qui informe ainsi d'une importante rencontre des alliés du président Sall pour définir le profil du prochain président de l'Assemblée Nationale. Mais Réoumi voit et signale des alliés poids-plume qui ne représentent plus rien sur l'échiquier politique. Les nominations du PM et du président de l'Assemblée Nationale sont prévues dans les 72 heures, si on en croit aussi Réoumi Quotidien. Et en quête, signale Maki à l'heure des calculs pour la stabilité du régime et de Beno Bokuyakar, pendant que Réoumi Quotidien constate un casting délicat pour Maki et Sonko confrontés à la distribution des postes à l'Assemblée Nationale. Et pour les élections des membres du HCT prévues le 4 septembre prochain, l'Asse voit et signale Beno Bokuyakar face à des lilliputiens. Restons avec ce journal où le Forum du Justiciable défriche un chantier de l'Assemblée Nationale parlant de la loi d'amnistie pour Karim et Khalifa. Au-delà de l'Assemblée, Mme Diarefam annonce dans l'I Quotidien la poursuite de la collaboration entre Yehui et Wallou jusqu'en 2024. Et pour cette présidentielle de 2024, Sonko, Karim et Khalifa sont des candidats en sursis aux yeux de Sud Quotidien. Maki aussi fait focus sur la présidentielle de 2024, si on en croit Besby le jour, qui annonce une saison 3 indiquant que sa candidature en 2024 est une hypothèse très avancée. En entendant tout cela, il reçoit cet après-midi les députés de Beno Bokuyakar pour un tour de vice, selon ce journal qui signale Mimi en pôle position pour le perchoir. Et pour sa candidature de 2024, Sonko craint l'ombre d'Aguissar, note Le Quotidien, journal où il appelle ses militants et sympathisants à se tenir prêts au combat contre ceux qui veulent le bloquer. Le général, Monsau sec, lui, est très en colère contre Sonko. Après sa sortie sur les Djambars déployés au Mali, rapporte l'Observateur. Journal qui propose par ailleurs un dossier sur l'état civil épinglant de petites erreurs qui ont brisé des rêves. La hausse exagérée du prix de l'oignon à Touba intéresse aussi plusieurs journaux, notamment LAS qui nous apprend que la direction du commerce sévit contre les spéculateurs. Et Sud Quotidien situe l'oignon en zone de turbulence, rapportant aussi la sortie du directeur du commerce intérieur qui annonce le retour à la normale des prix de l'oignon. Et dans Source A, l'état brandit le sabre contre les commerçants face aux ménages qui pleurent la hausse du prix de l'oignon à Touba et à Linger. Le quotidien national, le soleil relativement aussi à cette forte tension sur le prix de l'oignon, annonce plus de 20 000 tonnes sur le marché et indique qu'à Touba, la marchandise des spéculateurs verreux a été saisie. L'assaut de Anne informe aussi que RTS et iMédias disputent l'exclusivité des droits de retransmission du Mondial 2022, transition tout trouvée pour atterrir dans le stade, le quotidien du sport qui évoque le week-end des Lyons et souligne que Mané et Koulibaly seront en quête de confirmation. Terminons avec cet entretien exclusif rapporté par Réoumi Quotidien dans sa version People. Le journal du groupe Réoumi Network reçoit Magdi qui dit tout, revenant sur ses débuts, ses inspirations, son métier de YouTuber et TikToker. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.